Ok, je t'ai préparé le Dorcel Game. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Le Dorcel Game ? Non mais... Écoute, on va le faire tout simplement. Donc t'es légerie de chez Dorcel, c'est ça ? Oui. Donc en gros, je vais te poser des questions sur Marc Dorcel. Le but est simple, tu dois me donner la bonne réponse pour savoir si tu mérites d'être légerie. D'accord. On est d'accord ? Première question, le vrai nom de Marc Dorcel est Marcel Dorcel. Non. Alors c'est quoi ? Je sais pas si j'ai le droit de me donner à l'image, en même temps on le retrouve sur Wikipédia. Écoute, c'est sur Wikipédia. Marc Alerkowitz. C'est ça. Et tu le prononces mieux que moi parce que je l'ai écrit mais je l'ai... On est d'accord. Question suivante, il est né le 29 février 1924. Non, je pense pas. Alors dis-moi. Je pense pas qu'il soit né en 1924. Ok. Moi j'avais essayé 1924 mais pas le 29 février, le 27 février. Non, regarde pas à droite, elle sera pas la meilleure réponse plus que toi. Bon. Son premier métier est dessinateur industriel dans une société de machine à coudre. Ça c'est vrai. Ouais. Et toi t'arrêtes de souffler là, je te vois direct. Il devient son propre patron en 1965 dans les transports d'Orcel. Faux. Écoute, moi j'ai une bonne réponse, c'est une société de transport d'Orcel. D'accord pour moi, c'est dans l'édition. Écoute, ouais mais il devient son propre patron en 1965 dans les transports d'Orcel. Ah c'est possible. Déjà société pour s'envoyer en l'air, tout était prévu à l'avance, on se le dit. En 1969, il se lance dans le cinéma érotique. Vrai. Non, en 1968. Ah oui, on parle. 69, c'est pour le jeu de mots. En 70, il se lance dans les romans photo érotiques. Vrai. Ouais, on est d'accord. Son premier film, signé vidéo Marc d'Orcel, se nomme Jolie Petite Garce en 1981. Oui. Écoute, je pense que je vais te l'accorder, c'est juste que tu n'as pas fait attention, c'est en 1980. C'est un détail, mais fais attention. Ah oui, je n'avais pas compris les dates exactes. Ouais. Les premières cassettes sont vendues 500 francs l'unité. Ça me paraît possible. Ça me paraît possible aussi, ouais. 500 francs, c'était en sex shop à l'époque. On a quoi d'autre ? Le directeur tout simplement des programmes de Dorcel TV est Grégory Dorcel. Oui. Non, moi j'ai Fred Copula. Oui, d'accord, mais... Alors, réflexion faite, dis-moi. Oui, c'est Fred Copula, mais pour moi, Grégory, c'est le grand patron. En dessous, il y a Fred et puis, je sais. Ok, d'accord. Donc, le directeur des programmes, c'est ? C'est Fred Copula. Ok, on est d'accord. Anita Blonde et Anita Dark sont en fait la même actrice. Elle a juste changé de nom quand elle s'est fait une teinture en brune. C'est faux. Il y avait bien Anita Blonde et Anita Dark. Ouais, c'est ça. Putain, je me rends compte que j'ai bossé l'émission, du coup. En 2011, Marc reçoit un hot d'or pour le film Un dîner presque pas frais. Faut. Alors, si ce n'est pas ce titre-là, ça serait quoi le titre ? Parce qu'il y a un dîner, quelque chose. Ça a été un film X. Alors, c'est un film X distribué par Dorcel, mais ce n'est pas un film hot d'orcel. Ok, donc tu es en train de me niquer mon jeu d'un coup. Premièrement, ensuite, les hot d'or, il n'y a pas eu. Les hot d'or en 2011. Alors, tu es en train de me dire que cette question est pourrie. Exactement. Ok, d'accord. Je te le démontre à part B. Ouais, ok. Donc, le titre que j'avais, tout simplement, que je voulais que tu me retrouves, c'était Un dîner presque flambé. Ah, bah, je ne sais pas de quel film tu parles, carrément. Ok, bon, d'accord. Bon, ok. Et pour finir, Marc Dorcel a 88 ans. Non. Non ? Écoute, moi aussi, j'avais ça. Quand tu fais le calcul, 1924. Oui, non, mais j'ai bien dit que ce n'est pas 1924. Bon, bah, ce n'est pas 1924, alors. Il est bien plus jeune. Il est bien plus jeune ? Oui. Bon, bah, écoute, erreur, donc, on est d'accord. Il est peut-être né le 29 février, mais pas en 24, alors. Encore 24. Ok, bon, bah, écoute, erreur, je veux bien te croire. Ok, ok. Premier jeu fini, 10 top jingle, et puis on enchaîne. Top jingle, et puis on enchaîne.